Je n'ai pas besoin de Dieu. Vérité ou mensonge? Restez avec nous, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans notre série détecteurs de mensonges et on veut utiliser des croyances populaires et les mettre comme un peu un détecteur de mensonges à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. Martin, bonjour. Salut, François. Alors, Martin, aujourd'hui, on va regarder cette question quand même pertinente, là. Je n'ai pas besoin de Dieu. Écoute, je ne sais pas si tu as déjà quelqu'un qui te dit la religion ou Dieu, c'est une béquille. Absolument. C'est pour les faibles. Bien, moi, ça m'est arrivé à quelques reprises de me faire dire ça. C'est clair. Probablement qu'il me voit faible, je ne sais pas, mais c'est vrai que Dieu et la religion, ça peut paraître thérapeutique pour des gens qui sont dans le trouble, pour des gens qui sont dans le bas fond. Puis, tu sais, on voit ça même dans les films. Les gens, ça ne va pas bien, bien, viens, puis tourne-toi vers Jésus, tourne-toi vers Dieu. Pas juste dans les films, parce que j'ai vu un récemment, un film, puis ça disait ça, bien, tourne-toi vers Jésus. On l'entend même. Puis, quand on regarde aussi les paroles de Jésus, Jésus, il dit, je ne suis pas venu... Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Il dit, je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Puis, je pense que, des fois, l'être humain, on ne se met pas dans la catégorie des malades ou des gros pécheurs. Donc, tu sais, Dieu, bien, c'est pour... Bon, c'est pour les fesses, pour ceux qui ont des gros problèmes, mais ce n'est pas pour moi. Je suis capable de faire mes choses sans lui, sans la religion, sans toutes ces affaires-là. C'est assez populaire, puis on va aller au Vox Pop ensemble, puisque cette semaine, on a posé la question, est-ce que vous avez besoin de Dieu pour réussir vos vies? Pas du tout. J'ai besoin des gens qui m'entourent, que j'ai confiance en eux autres et de moi. Pas besoin de Dieu. Dieu, c'est toute ma vie. Simplement, là, sans lui, je ne suis absolument rien. Non, je n'ai pas besoin de Dieu pour réussir ma vie. Donc, seulement avoir confiance en moi. Disons que ça va guider ma façon d'agir. Je pense que ça dépend des personnes. Il y en a qui ont besoin, il y en a qui ont un besoin vraiment d'aller à l'église, ils ont un besoin de... à tous les jours, là. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Je considère que oui. Beaucoup. À tous les jours, à chaque fois que je me lève le matin et que je me couche le soir, je remercie Dieu d'être présent ici et j'essaie d'être la personne la plus juste possible dans ma vie. Vraiment, âgée par amour. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que certaines personnes ont ce sentiment d'avoir besoin de Jésus pour réussir leur vie parce qu'ils ont parfois besoin d'un guide, d'un repère, d'une personne en qui croire. Par contre, je pense que ça dépend de nous, de notre travail, de notre force, de notre envie. Et chacun a le parcours qu'il a envie d'avoir. Même si parfois, ce n'est pas simple pour tout le monde, ça, j'entends bien. Tout le monde n'a pas les mêmes chances. Mais par contre, je pense que Jésus, il peut être un repère et être une aide. Par contre, on n'a pas forcément besoin de lui pour réussir. Je l'ai longtemps cru. Mais maintenant, non, je me fie plus au rationnel qu'au spiritisme par rapport à ça. Mais tout en gardant un espoir ou une foi que... Petite ouverture. Petite ouverture, toujours. Ce n'est pas lui qui fait que je réussis ma vie, mais comme je disais tantôt, il m'accompagne. Puis je pense que ça fait partie de la personne que je suis puis qui fait que je réussis dans la vie. Pour réussir sa vie, je ne sais pas. Parce que réussir sa vie, c'est quand même un... Voilà, c'est un sens différent pour chacun. Réussir sa vie, pour quelqu'un, ça peut être simplement être riche. Pour d'autres, ça peut simplement fonder une famille, avoir des enfants et ça, voilà. Alors, Dieu, on peut le solliciter pour réussir tout ça, mais chacun peut faire en sorte de mettre du sien pour réussir sa vie. Il y en a plusieurs qui ont dit non, je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai confiance en moi. On fait confiance, puis c'est populaire aujourd'hui, la confiance en soi. Moi, je ne souffre pas d'un manque de confiance en moi, mais quand on parle de la vie, de mon couple, de mes enfants, de la famille, de mon travail, c'est gros, je ne me fais pas confiance en mes propres ressources. J'ai le goût de bâtir sur quelqu'un de plus grand que moi, quelqu'un qui est plus fort, qui est tout puissant. En fait, le Dieu de la Bible, je ne me fais pas confiance, mais encore moins quand on parle des questions existentielles. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord? Ah, bien moi, c'est fini, ou c'est ci, ou c'est ça, mais tu te bases sur quoi? Bien, je fais confiance en moi. Honnêtement, quand on parle de questions existentielles, moi, je me tourne vers lui qui prétend avoir les réponses, qui est le Dieu de la Bible. Bien, qu'est-ce que c'est quand on a besoin de conseils? Mettons, je ne sais pas, un conseil technique. Moi, je ne suis pas technique, mettons, puis je n'ai pas un problème avec mon ordinateur. Bien, j'appelle un de mes gendres, qui va me dépanner souvent à distance. Pourquoi? Bien, c'est parce que lui, il a des compétences que moi, je n'ai pas. Et en ce qui concerne l'existence, notre raison de vivre, ou pourquoi on vit, pourquoi on est ici, bien, ce n'est pas une bonne idée d'appeler le spécialiste. Et puis, moi, j'allais dans les cégeps, je faisais un genre de sondage, là, informatique. Et puis, une jeune fille, à un moment donné, je n'oublierai jamais, tu sais, elle dit, moi, ma philosophie dans la vie, c'est, regarde, tu profites de la vie, go, tu y vas, il y a tellement de belles choses, OK, c'est beau. Mais elle n'avait pas besoin de Dieu. Mais elle n'avait pas besoin de Dieu, justement, c'est ça qu'elle me disait, tu sais. Puis moi, j'ai dit, écoute, ta philosophie, qu'est-ce que ça va faire quand tu vas être au CHSLD ou peut-être qu'il t'arrive un accident puis tu es quadroplégique, profiter de la vie puis tout ça, bien, ça va être fini, tu sais. Fait que c'est pas la meilleure solution. Et puis, tu sais, on a parlé de faiblesse. Moi, je dis que l'important, c'est pas une question de faiblesse, c'est une question d'être en relation avec le Dieu qui nous a créés. Et c'est ça qui donne un sens à nos vies. Alors, on va aller à la pause puis tout de suite après la pause, Martin et moi, on continue avec vous et on va développer, élaborer sur le sujet. La note de passage, c'est pas 60 %. C'est 100 %. Je dois être 100 % sain, 100 % parfait. La Bible dit qu'on est tous imparfaits. Mais c'est pas une question de, je passe sur le test. Non, on est tous pêcheurs. Il y a personne à 100 %. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il était parfait, mais il a été puni à ma place. C'est à cause de lui que je peux être rendu juste. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada